Curieux de connaître ce que donne le shaman élémentaire sur Shadowlands Dans cette vidéo, on va voir tout ce que t'as besoin de savoir dessus On va voir déjà comment est le gameplay du shaman sur Shadowlands Donc voilà comment la classe fonctionne Et ensuite on va voir différents builds, différentes optimisations potentielles Grâce potentiellement au nouveau sort et talons, grâce au conduit, grâce au pouvoir de congrégation Et grâce au légendaire, on va voir tout ça T'auras plein d'infos à la fin de cette vidéo Tu en sauras beaucoup plus sur le shaman élémentaire sur Shadowlands Et est-ce que tu vas le jouer ou pas C'est parti Déjà ça me fait grave plaisir, voilà il faut le savoir Ça me fait grave plaisir, c'est une classe qui est extrêmement kiffante à jouer Voilà, ça n'a pas tellement changé Alors le core gameplay, le core gameplay pour rappel Parce que c'était différent, c'est revenu, machin, bref C'est exactement comme sur BFA Dans l'idée, tu as une ressource qui est le maelstrom Ton but, c'est de générer du maelstrom Et ensuite de le dépenser en A ou E ou en dégâts direct Si tu es en dégâts directs, tu le dépenses avec un orion de terre Qui fait des gros dégâts instantanés Si tu es en A ou E, tu le déposes avec un séisme qui est un A ou E qui fait des bons dégâts Typiquement, je vais te montrer rapidement un peu à quoi ressemble un séisme Donc ça, c'est cette A ou E là, ça c'est ta façon de le dépenser en zone Voilà, c'est basique, c'est simple, tu construis ton maelstrom, tu le dépenses en A ou E ou en zone Pour gagner du maelstrom, tu as plusieurs façons de faire Tu as la priorité, qui est de mettre orion de flamme sur les cibles Donc ok, tu mets orion de flamme sur ta petite cible A partir de là, du coup, tu peux balancer des explosions de lave Et elles, elles génèrent un max de maelstrom Explosions de lave, ça va forcément critique si tu le fais sur une cible qui a l'orion de flamme Donc déjà, tu es plutôt content, et tu peux voir là déjà les dégâts que ça met Les doubles explosions qui proc, etc, ça c'est aussi la maîtrise Bon, il y a pas mal de choses à te dire Mais dans l'idée, voilà, tu poses tes orions, ça te donne également des chances de proc Et dès que tu as des explosions de lave, tu les balances sur la cible Donc ça, c'est assez simple, tu as tes petits orions Plus tu as des chances de faire des explosions de lave Quand tu fais des explosions de lave, tu as des chances que ça les refasse deux fois Ça te génère un max de maelstrom Et ensuite, tu le dépenses avec tes sorts Tu as des moyens, évidemment, avec les légendaires, etc Tu vas voir de booster un petit peu tout ça et de choisir le type de gameplay que tu veux Mais dans l'idée, c'est très simple, c'est ça Une fois que tu as ton explosion de lave qui est en cooldown Tu as deux façons Soit tu es en mono-cibles et tu balances des éclairs Qui génèrent 8 points de maelstrom Soit tu es en A.O.E. et tu balances des chaînes d'éclairs Qui te génèrent 4 par cible touchée Donc là, comme tu peux le voir, mes chaînes d'éclairs, elles font 4, 4, 4, 4 Ce qui génère évidemment énormément de maelstrom Parce qu'elles rebondissent sur tout le monde Ça, c'est au niveau du basique de la classe, du basique DPS de la classe Voilà, ça n'a pas bougé C'est toujours la même chose Et puis, en gros, bah super Ah bah dis donc, les grosses modifs pour Shadowlands Alors, niveau modifs de Shadowlands Qu'est-ce qu'on a de nouveau ? L'arme langue de feu Qui permet d'enchanter ton arme Et de lui mettre langue de feu Qui permet à tes attaques d'infliger 14 points de dégâts de feu supplémentaires Les attaques au corps à corps Ouais, tu vas beaucoup l'utiliser un chamelem C'est sympa La frappe primordiale également Qui te permet de mettre 98 points de dégâts physiques Voilà, c'est aussi sympa Très utile évidemment Pas du tout Tu vas exormer le bouclier de foudre Qui te génère du maelstrom Et qui fait des dégâts aux gens qui te tapent Donc c'est pas mal T'as un petit talent qui va dessus On va en parler rapidement Bon voilà, t'as ton petit bouclier de foudre Qui te permet de générer du maelstrom Si on te tape dessus Donc ça fait une autre façon de générer du maelstrom Pourquoi pas ? T'as récupéré salve de guérison Le truc iconique du chamanier Donc tu castes et tu soignes tes potes en rangée Bon bah voilà Donc ça va Seignez ton pote Et ça va aller chercher les cibles Blessées les plus proches Donc c'est un moyen De te faire soigner Et de soigner tes potes Donc voilà, c'est un cast assez long Avant t'as vécu A flux de soins Désormais tu as également La salve de guérison Qui est un autre moyen supplémentaire Et t'as également le totem guérisseur Si t'as envie de redonner des points de vie A tes potes Tu poses le petit totem Et comme tu peux le voir Il va soigner automatiquement Tout seul Il va faire des petits tics de guérison Suivant si t'as besoin Donc ça c'est parmi les nouvelles choses T'as également un nouveau truc Qui est plutôt Pour le coup Cette fois-ci vraiment utile En termes de DPS Grâce du marcher des esprits Appel à l'aide des esprits Pendant 15 secondes Ce qui permet de lancer Des soeurs de chamanes En se déplaçant On peut être lancé En cours d'incantation Donc tu peux très bien Par exemple Commencer à caster Je sais pas Une chaîne d'éclairs Tu cliques Tu casses une chaîne d'éclairs Tu cliques ce truc Et du coup Tu peux continuer De caster des chaînes d'éclairs Tout en te déplaçant Voilà c'est beau C'est génial Tu peux mettre des chaînes d'éclairs De partout Et t'es très heureux Pour les chaînes d'éclairs Explosions de lave Peu importe Après t'as beaucoup de trucs Qui sont instants Donc évidemment Quand tu te déplaces Tu peux toujours caler Ta petite orion de givre Tu peux remettre ton orion de feu Remettre un orion de givre Voilà t'as toujours Plein d'options T'as des procs Les procs qui te font Des explosions de lave instantanées Donc voilà C'est pas non plus Regarde là par exemple Je peux me déplacer Je peux balancer mon proc D'explosion de lave Vu que j'ai mon proc Voilà Bon il y a toujours Plein de façons De pouvoir caster Tout en se déplaissant Donc t'inquiète pas Ça va pas changer A ce niveau là Juste tu as un CD en plus Qui te permet De te déplacer Et te caster en même temps Ça dure 15 secondes Ce qui est énorme Parce que le CD Est entre guillemets Que de 2 minutes Sachant que t'as déjà Plein de procs Il y a plein de moments Dans les files Où t'as pas besoin de ça Et les moments Où t'en a besoin Ça va te faire gagner Du DPS Et donc t'es plutôt content En termes de talent Alors très très peu De modifications Mais elles sont intéressantes Donc tu as Décharge statique Qui fait que Tu as 30 secondes De cooldown Tu décharges Ton bouclier de foudre Ce qui implique 322 points de dégâts nature Un ennemi En 40 mètres Toutes les 0,5 secondes Pendant 3 secondes Donc en gros Tu mets ton orion de flamme Et ensuite Quand tu vas Cliquer ce sort Et que t'as ton petit bouclier de foudre Ça va faire des dégâts Ça va faire des dégâts Sur les cibles Qu'on orion de flamme Voilà Les dégâts sont ridicules Les dégâts sont ridicules À l'heure actuelle Ça génère pas de maelstrom C'est pas bon Voilà c'est juste pas bon Sur la deuxième ligne Là tu as deux modifications Donc tu as soit Écolectrique Qui permet de répliquer Ton prochain sort sur la cible Donc par exemple Tu vas le mettre Tu vas faire une explosion de lave Et ça va refaire Une explosion de lave Sur la cible Je cale directement Un orion de flamme On met l'écolectrique Écolectrique Et du coup on balance Notre sort Bim 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 Ah 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 Ok faut que tu expliques Pourquoi ça a fait ça Parce que là tu vas pas comprendre Tu vas dire Mais c'est goldé ce talent Alors ouais Bon alors le talent Est bien Mais c'est pas que ça quoi Oh la vache Ça fait trop mal What the fuck On vient de mettre Un 30 000 en un coup 30 000 en un coup What the fuck Je vais te le remontrer une fois Espérons qu'il n'y ait pas de proc Histoire que tu comprenne bien Et tu mets ton explosion de lave Voilà Hop Ça va balancer trois fois Ça va balancer deux fois Parce qu'il y a sort Et une fois parce que La maîtrise a proc dessus Comme tu peux le voir Là on cale déjà Des 10 000 dégâts Directement dessus Donc le sort N'est pas à négliger Et comme tu as pu le voir Il fonctionne très bien Avec ascendance Mais ça on va arriver plus tard Et ensuite tu as Explosion élémentaire Du coup qui est descendu D'un rang Qui était sur le rang Au dessus Contrôle la puissance brute Des éléments Ce qui vous permet D'infliger 2 022 points De dégâts Et augmente vos chances De coût critique Ou votre hâte de 3% Ou votre maîtrise de 6% Pendant 10 secondes Ça génère 30 points de maelstremp Qui est complètement monstrue 12 secondes de recharge Et c'est un sort Qui est quasiment indispensable A être pris Suivant la plupart des légendaires Que tu vas prendre Et tu vas vite le comprendre Dans la partie légendaire Parce qu'elles synergisent Quasiment toutes Et demandent toutes Quasiment d'avoir Explosion élémentaire dessus A l'heure actuelle Ce qui est un peu bizarre Mais c'est comme ça Donc on fait avec Ah j'avais pas mis la lumière J'avais zappé Donc je t'ai mis un petit peu de lumière Et la dernière motif C'est au niveau d'ascendance Donc ascendance n'a pas tellement changé Donc je te lis rapidement Le début Vous transformez En ascendant des flammes Pendant 15 secondes Ce qui remplace Votre chaîne éclair Par un faisceau de lave Supprime le temps de recharge D'explosion de lave Et augmentent Les dégâts d'explosion de lave D'un montant Équivalent à vos chances De coups critiques C'est monstrueux Lorsque vous transformez En ascendant des flammes Vous lancez immédiatement C'est nouveau ça Lorsque vous transformez En ascendant des flammes Vous lancez immédiatement Une explosion de lave Sur les ennemis Affectés par votre orient de flamme Les durées de orient de flamme S'est utilisées à 10 secondes Je te montre Au revoir De petit clip Que tu vois un petit peu A quel point C'est sympa Quand t'as ascendance proc Sachant que là C'était un proc Que j'avais Et ça je vais t'expliquer Très vite également Voilà donc comme tu peux le voir A ascendance Désormais il a de la gueule Et il peut faire des trucs Très sympas Ok Ok on en est là Ok on va arriver maintenant Sur les conduits Les conduits rapidement Donc pour rappel Shadowlands Introduit un système D'art de talent En plus propre aux congrégations Qui te permettent De mettre des conduits Donc des trucs supplémentaires Pour augmenter tes dégâts Ce qui est le plus intéressant Ce sont les conduits de puissance Qui sont de loin 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 Au dessus de tout le reste Dans notre cas On a durée D'élémentaire de feu Augmentée de 15% Pourquoi pas honnêtement Élémentaire de feu On a des légendaires Et tout avec Pourquoi pas Ca peut être pas mal Eclair a 30% de chance De générer 2 fois plus De maelstrom Donc ça peut être jusqu'à 60% Etc au max Pourquoi pas Là c'est les rangs 1 Donc ça qu'il faut que tu vois C'est que les rangs max Ils sont souvent beaucoup plus forts Que les rangs 1 Ca va de x2 A x beaucoup La puissance des trucs Donc ok Donc Eclair peut générer plus De maelstrom Pourquoi pas Les dégâts d'orient de terre L'explosion d'élémentaire Ont 7% de chance S'augmenter de 7% Par filmination libérée Donc ça Ils l'avaient introduit Ils avaient mis le système De filmination A la place du maelstrom Ils l'ont retiré Donc ben Voilà Le conduit n'est pas à jour Donc je peux pas te donner Plus d'infos de feu A l'heure actuelle Dommage Et lancer séisme A 15% de chance De provoquer Le lancement instantané De chaîne d'éclair Sur un ennemi Aléatoire Affecté par le séisme Donc en gros Ton séisme Il a des chances De faire des chaînes d'éclair Instant 15% rangs 1 C'est pas énorme Sur des rangs max Ça va devenir nettement Déjà plus intéressant Mais ça te permet En gros D'augmenter ton potentiel De dégâts de zone Et donc pourquoi pas Après tout C'est un produit Qui est pas si déconnant Que ça Je vais te montrer Les deux meilleures Congrégations Et leur pouvoir A l'heure actuelle Donc c'est parti Pour voir rapidement Kyrian Alors le pouvoir Kyrian Du côté des petits chamans C'est très très simple C'est Vesper totem Tu peux le cliquer Et le remettre où tu veux Comme tu veux Il a une minute de cooldown Tes 3 prochains sorts de dégâts Ils vont faire en sorte Qu'il l'iradie Il va irradier Et faire des soins Autour de lui Basique Simple C'est Kyrian Bon comme tu peux le voir Du coup ça fait des très bons dégâts C'est versatile Tu peux également soigner Et tu peux mettre des dégâts L'autre c'est Le pouvoir des nécros Donc le pouvoir des nécros C'est vague primordiale Vous frappez la cible Avec une vague primordiale Qui inflige 1373 Point de dégâts d'ombre Et applique Orient de flamme A un ennemi Ou 1373 Point de vie A un allié Votre prochain sort Explosion de lave Touche toutes les cibles Affectées par votre Orient de flamme Et ça Un orient de flamme ici Ensuite on va en réappliquer Grâce à la vague primordiale Et ensuite Quand on va faire des orient de flamme Boum 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 Sachant que ça peut reproc Avec tout le reste Ça peut reproc Avec l'ascendance Etc Si t'as la légendaire Qui va avec Ça peut devenir Vite débile En plus ça te permet D'appliquer un orient de flamme Là où dans tous les cas T'as le délai sur l'orient de flamme Ce qui le rend vraiment Très très intéressant Et concernant les légendaires Elles sont vraiment 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 pas mal Du coup on va faire un tour D'horizon rapidement Parce que sinon voilà quoi Alors Salve de guérison Rend votre prochaine incantation Déclair instantanée Et inversement Bon voilà C'est pas un truc Qui t'intéresse trop en élème On passe L'élémentaire de terre Bénéficie d'un séisme permanent Pourquoi pas Mais bon Y'a mieux La durée de l'héroïsme Et ses effets similaires Qui vous affectent Et d'augmenter de 20 secondes C'est beaucoup 20 secondes Vraiment beaucoup de BBL en plus Vous gagnez un bonus De 10% à l'AT Supplémentaire Pour tout autre effet d'héroïsme Pouh Parce que Est-ce que tu sens La légendaire Qui va être prise Pour faire des gros logs Lors des reclines Est-ce que tu le sens Genre De base Ca va pas être forcément très bien Parce que genre Les fights vont être un peu long Et ça suffira pas Mais plus les fights vont devenir courts Plus ça va devenir fort Genre Pareil En donjon Ca va éteindre Que ça prenne le dessus Par rapport aux autres légendaires Genre C'est un peu Kikou entre guillemets Ca te rend très très fort Sur la BL Mais alors Ou alors vraiment Passer des fights compliquées Où t'as besoin Qu'il y a un mec qui burst Là tu prends cette légendaire Et sur le papier Elle est super intéressante Elle est très situationnelle Et c'est ça qui la rend super intéressante Donc j'aime beaucoup Et ensuite On en a une qui est complètement goldée Lancer explosion de lave A 5% de chance Et ça c'est légendaire global du chamin C'est même pas l'ILM A 5% de chance T'activer ascendance Pendant 6 secondes Et ça c'est le truc Du coup tu voyais des explosions de partout Comme tu peux le voir À ascendance Quand tu le cliques maintenant Il te fait Il te fait des explosions Directement autour de toi Donc il te fait Lorsque vous transformez En ascendant Tu lances directement Explosion de flammes Sur les ennemis Qui ont orion de flammes Et ça Reset la durée d'orion de flammes Ce qui est vraiment Très très intéressant Du coup désormais T'as des chances D'avoir ton ascendance Qui en plus change Ta chaîne d'éclair Etc Donc c'est très très fort Et à chaque fois Du coup Que tu vas pouvoir faire Cette petite explosion de lave T'as des chances Que ça parte En n'importe quoi Que ça t'active ton ascendance Et que ça devienne goldé Exactement Comme là tu peux le voir Là par exemple J'ai mon ascendance Et du coup par exemple Je peux faire des faisceaux de lave Qui mettent des énormes dégâts A tout le monde Grâce au proc Donc ça c'est quelque chose Tu vas le traquer Mais tu vas le voir De toute façon Si tu le joues Mais ça peut être Vraiment super intéressant Et bah Comme tu peux le voir Par exemple Le faisceau de lave Là il balance direct Des gros dégâts Enfin C'est très très intéressant Ça proc énormément 5% de chance Par explosion de lave Sachant que tu en peux En balancer des milliers Donc peut-être qu'à un moment Il y aura des caps Il y aura des trucs Sur cette légendaire Actuellement elle est un peu trop forte Il risque d'avoir des choses Qui sont faites dessus Parce que là Le fait que tu peux Re-blancer des explosions de lave Sur chaque cible Qui a un rayon de lave Et le fait que du coup Tout ça Ça synergise ensemble Evidemment du coup Ça rend ça très très fort Ça augmente tes chances de proc Et ça te permet de faire Des trucs un petit peu débiles Au niveau de temps d'ascendance Et donc bon Ça ça risque d'être Mais quand même Mais quand même A l'heure actuelle Ça peut faire des trucs Vraiment sympa Très très bonne légendaire Tu donnes tout l'ascendance Voilà Ça c'est l'ascendance qu'on aime Et comme tu peux le voir Quand ça proc Ça utilise le cooldown De ton ascendance Donc tu peux pas faire Ton ascendance toi-même Si t'as le proc Voilà C'est également un petit truc A savoir Mais qui est quand même Assez important Oh là là Les dégâts que ça met What the fuck What the fuck Just what the fuck Au niveau des légendaires Propre au chem élème Et là on va rentrer dans le détail Les coups critiques Des dégâts sur la durée D'Orient Flamme Réduisent le temps de recharge D'élémentaire de feu De une seconde Et les chances du critique Qu'Orient Flamme S'est augmenté de 30% C'est tellement fort Donc tu mets ton élème Tu mets cette légendaire Le petit élémentaire Il revient très très vite Il revient très 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 vite Dès que t'as des Orion Flamme Qui sont un petit peu partout Autour de toi Il revient beaucoup Beaucoup trop vite Et du coup Ça te permet d'avoir Plein d'élème Et comme tu as pu le voir L'élème entre eux Ça augmente C'est très très fort C'est le gros CD offensif Du shaman élème Très très bonne légendaire Très complète Ensuite Il y a celle qui est un peu bizarre Mais peut-être qu'un jour Elle verra son intérêt quelque part Ça va demander de réfléchir Donc tu vois Elle va pas être très très pruisante Infliger des dégâts directs de feu Augmente les dégâts De votre prochain sort de givre De 30% Infliger des dégâts de givre Augmente les dégâts De votre prochain sort de nature De 25% Infliger des dégâts de nature Infliger des dégâts De votre prochain sort de feu De 20% Bon c'est la triforce Donc en gros Quand tu vas faire des dégâts D'un certain type Ça va augmenter les dégâts Du prochain type Et du coup Il faut que tu réfléchisses Un petit peu en fonction de ça Donc typiquement Infliger des dégâts Si tu veux augmenter Tes dégâts de feu Tu dois faire des dégâts de nature Là j'ai mes dégâts Du prochain sort de givre Qui sont augmentés Les dégâts de mon prochain sort De nature Qui sont augmentés Donc si je fais un choc De 9400 Sur le choc de l'orient de terre Ensuite j'ai les dégâts De mon prochain sort de feu Donc là je peux faire Un sort de feu Etc Donc à chaque fois Il faut varier Il faut rotate Entre les différents sorts Mettre du givre Mettre du nature Mettre du machin Alors déjà C'est pas évident A traquer Et bien réussir A les faire tous Dans le bon ordre Il faut un petit truc en plus Et je suis pas sûr Que les dégâts Soient suffisants Et assez intéressants D'autant plus Que ça te casse Ton cycle naturel Qui te force à faire Des ordres de sort Qui ne te correspondent pas forcément Par exemple Tu peux avoir des procs D'explosion de lave Mais au final Tu les utilise pas Parce que ça t'arrange pas Enfin c'est le genre De légendaire Qui sur le papier Peut être intéressante Mais qui au final Va te casser tes cycles Et tes rotations Et du coup au final N'augmentera pas réellement Ton DPS Et tu vas être chagriné Voilà Et tu veux pas être chagriné Ensuite Et c'est là Où il faut Explosion élémentaire Comme je t'ai dit Sur les deux dernières légendaires Parce que sinon Il n'y a qu'ils vont Aucun intérêt Lorsque vous lancez Orientaire Ou explosion élémentaire Alors je sais pas pourquoi Explosion élémentaire Est là dedans Mais elle est là dedans Ce qui rend la légendaire Réellement intéressante Les dégâts de votre prochain séisme Sont augmentés de 250% Bonjour C'est débile C'est beaucoup trop fort Donc Imaginons Ok Imaginons Je build un petit peu Donc je vais monter Tranquillement Mon maelstrom Bon je fais juste Des chaînes d'éclair Voilà C'est plus simple On s'en fiche Là je peux faire un séisme Ok Du coup Je me dis Ah je vais faire un séisme J'ai envie de faire mal Avec mon séisme Alors qu'est-ce que je vais faire Bah je vais mettre Une explosion de lave Et ensuite Je fais mon séisme Et là du coup Mon séisme Il va faire des dégâts De gros débiles Il se fait trop mal Je te laisse mater Sur les détails Là mon séisme Il a fait 40 200 dégâts Sur Shadowlands C'est énorme C'est énorme 40 200 dégâts C'est beaucoup Tout ce que j'ai à faire C'est à mettre une explosion de lave Pour augmenter les dégâts De mon séisme Voilà Je fais ça Et là je peux faire un séisme Même qui d'ailleurs Touche à tout le monde Et qui du coup Pour toi chez moi On va mettre des crutes Si j'ai un petit peu de chance Mais ça fait Ça augmente tellement Là j'ai 77 000 dégâts De séisme C'est très très fort Genre J'ai même pas de mots En fait A la base C'est censé être que sur Orient de terre Et du coup T'es censé devoir faire Des orient de terre En multi-cibles Là où tu veux faire Des séismes Et du coup Tu perds du maelstrom Pour faire ça Donc au final Ça augmente pas réellement Tant que ça Il dégâte ton séisme Parce que tu dois en dépenser En orient de terre Pour augmenter ton séisme Et dans ce cas là Ça le rend beaucoup moins intéressant Mais le fait qu'il synergise Avec explosion élémentaire Ça veut dire Que tu as juste à prendre Ce petit talent Qui de toute façon Te génère 30 points de maelstrom Te rend très content De l'utiliser Et te booste tes stats Ce qui t'arrange bien De balancer un séisme derrière Et te permet de balancer Des séismes qui sont débiles Très très bonne légendaire Dès que t'as du multi-cibles En donjon mythique Etc Tu vas kiffer à mort Les dégâts que ça va mettre Et la dernière légendaire Du coup Qui marche aussi Avec l'explosion de l'or Et le mentaire Lorsque vous lancez Orient de terre Ou explosion élémentaire Vous gagnez Vague de lave Les dégâts de la prochaine explosion de lave Sont augmentés de 30% Bon c'est écrit ça En réalité c'est un buff De 15 secondes Qui augmente de 30% Les dégâts de toutes Les explosions de lave Sur la cible On va mettre une orion Et on va balancer Une petite explosion de lave Donc on peut voir Un petit peu les dégâts Que ça va mettre Ça met du 3800 dégâts Je vais faire mon explosion élémentaire Et ensuite je vais balancer Des explosions de lave Qu'on voit un petit peu Les dégâts que ça met Et on peut voir Ça va beaucoup plus haut Je tape à 5000 Les dégâts ils sont énormes C'est monstrueux Je peux augmenter Mes dégâts d'explosion de lave Je fais du coup Montrer de choc Ce serait moi Le buff Qui fait que Mes dégâts sont augmentés De 30% Pendant toute la durée De ce buff Donc je vais continuer A faire ça Je vais pouvoir Refresh le buff En mettant une explosion élémentaire Bim 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 Je peux continuer De remettre Mes explosions de lave Qui démolissent Complètement la cible Mettre des 5000 dégâts A chaque fois Là je vois que du coup J'ai le buff Qui a quasiment disparaît Donc je fais quoi Je reviens dans la rion Et je peux remettre Des gros dégâts Voilà Bon alors comme tu peux le voir Tu peux avoir un uptime Permanent à l'heure actuelle Sur le buff Ça augmente drastiquement Tes dégâts mono-cibles Mettre des 5000 dégâts Par 5000 dégâts Et tout C'est vraiment propre Et comme tu le disais L'explosion de lave C'est la grosse partie De ton DPS Ça représente une partie Énorme du DPS Donc le fait de pouvoir La booster davantage Ça en fait une excellente légendaire Et le fait que ça marche Également avec un CD De 12 secondes Sur l'explosion élémentaire Alors ça te force un peu A prendre ce talent Mais le talent est bon Le talent n'est vraiment pas mauvais Il fait des très bons dégâts Et en plus du coup Bah ça te permet D'avoir un uptime permanent Ce qui en fait d'elle Une excellente légendaire Sur le shaman élément Du coup en conclusion En conclusion Pour refaire un petit tour rapide Sur le shaman élément A l'heure actuelle Le shaman élément Il a des très bonnes légendaires Sur le papier Il fait des très bons dégâts de zone Il est très complet Par contre Il a toujours le même problème Qu'il avait à l'époque C'est à dire Que si tu n'as Qu'une seule cible Pour mettre ton orientaire dessus Une seule Tes dégâts sont quand même Beaucoup plus bas Que quasiment Toutes les autres classes Alors certes Tu peux refaire du coup Tu as des fois Des doubles explosions de lave Etc Mais même par exemple Le pouvoir nécro Ça réapplique Orient de flamme Mais ouais Mais ça t'arrange pas Si c'est sur la même cible Du coup C'est compliqué De réussir à briller En pure mode cible A l'heure actuelle Avec le petit shaman élément Il fait des bons dégâts Mais il est en dessous Des autres classes En pure mode cible A partir du moment Où tu ne peux pas Avoir plusieurs cibles Pour maintenir ton orient de flamme Et avoir tes procs Sur ton explosion de lave Forcément Tu es en dessous Tu peux mettre des éclairs Tu peux remettre des orions Tu peux mettre tes trucs Mais globalement Voilà ton cirque En plus Il fait assez mou En mode cible C'est à dire qu'une fois Que tu as balancé Ton orion Qui est en cool donne Que tu avais balancé Ton orion de terre Bon bah Tu balances des éclairs Ouais T'espères avoir des procs Mais euh Bah les choses Se passent pas vraiment Et comme tu peux voir là C'est super mou quoi T'attends tes procs Mais quand t'es en pure mode cible Bah t'en as pas tellement Des procs Et du coup C'est pas Ça manque d'un truc Ça manque de punch En mode cible Et c'est vraiment Le vrai soucis de la classe C'est à dire que Dès que tu peux Caler un petit peu Plus en orion Que t'as un petit peu De gameplay comme ça Tu peux snowball Tu peux partir très très Au moins des gars Tu peux générer Beaucoup de maelstrom Avec tes chaînes éclairs en zone T'as tes conduits Par exemple Sur le séisme Qui fait que tes chaînes Qui peuvent faire Les chaînes éclairs tout seul Ça te régénère du maelstrom T'as des légendaires Qui au moment T'as des gars du séisme T'as plein de trucs comme ça Mais en pure 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 mode T'es quand même un peu chagriné Et ça c'est dommage Et du coup Ça sera tout Sur cette vidéo Dédiée aux chamanes élèves Sur Shadowlands Bon à l'heure actuelle Il passe également Pas mal dans les logs Dès que tu peux avoir Plusieurs cibles etc Ils en sortent quand même Plutôt bien Mais t'en fais pas On va refaire des parcours De logs En plus Il y a eu des très bons retours Sur la vidéo Sur les logs On a analysé les logs etc Donc ça sera l'occasion D'en voir davantage Sur le chaman élèves Je ferai également Des vidéos dédiées purement Aux congrégations du chaman élèves Enfin que tu puisses Un petit peu t'orienter Il y a des trucs sympas Comme le truc ventir Qui fait des chaînes A la fois d'éclair Et de soin à tout le monde Et tout Enfin des trucs assez stylés J'espère que t'as kiffé N'hésite pas à me dire Ce que t'en as pensé A partager à tes amis Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on se retrouve très vite N'hésite pas non plus A me dire quelle est la prochaine classe Que tu as envie de voir Dans les commentaires Sous-titres par Jérémy Diaz